Ils viennent d'Angleterre, de Belgique, de Suède. Et avec leurs collègues français, ils sont tous des procureurs de haut vol en charge des crimes et délits environnementaux. Ce vendredi, ils ont finalisé à Amiens la création d'un réseau qui risque de bouleverser en Europe la lutte contre ce type de criminalité. Il s'agit du premier réseau des procureurs européens pour l'environnement. Cet associatif, ce n'est pas institutionnel de praticiens du droit pénal dans les parquets européens, c'est autre chose. C'est un cercle de réflexion, un cercle de travail, un cercle d'échange. Comme échanger sur des dossiers épineux. Erika, Tchernobyl, le prestige, les grandes pollutions modernes sont internationales et pour ses magistrats, il leur fallait un outil pour mieux les juger. La pollution s'étend partout dans le monde. Elle ne connaît pas de frontières politiques. Et nous avons besoin de coopérer pour lutter contre les crimes environnementaux. Travailler plus vite sur des dossiers complexes, c'est bien, mais ils souhaitent aussi aider par leur expérience les législateurs européens pour améliorer et renforcer si nécessaire les lois contre les crimes environnementaux. Si nous découvrons dans ces échanges entre les membres qu'il y a des problèmes dans l'application du droit qui existe, on peut présenter à nos ministères ces faits. Mais ce ne sera pas du lobbying. Aujourd'hui, les trafics en matière d'environnement rapportent beaucoup plus que les trafics de drogue. C'est pour cela que certains pays, comme l'Angleterre, ont des agences qui regroupent magistrats et inspecteurs pour renforcer leur lutte. Et ça marche. En Angleterre, il n'est pas rare d'aller en prison pour violation de la loi environnementale. Avoir des magistrats spécialistes est vraiment une bonne chose. Car avoir des policiers travaillant avec des procureurs qui connaissent les dossiers environnementaux facilite les procédures. Cela permet aussi de mieux combattre cette délinquance avec des peines plus dures. Et cela fait réfléchir à deux fois ceux qui veulent violer la loi. C'est à Bruxelles, le 21 septembre, que les statuts de ce réseau seront définitivement signés par une trentaine de magistrats représentant huit pays européens. C'est à Bruxelles, le 21 septembre, que les statuts de ce réseau seront définitivement signés par une trentaine de magistrats. C'est à Bruxelles, le 21 septembre, que les statuts de ce réseau seront définitivement signés par une trentaine de magistrats.